Musique Je suis ravie de vous retrouver pour notre deuxième partie d'émission consacrée à Doudville. Où se déroule la 19ème édition du Lain en Fête. Nous sommes juste devant le carrefour du Lain et nous avons rendez-vous avec Corinne Lemasson qui va tout nous dire sur ce lieu de conférences et d'expositions consacrés au Lain. Doudville tire son nom de du Odena Villa qui signifie 12 hameaux, 12 villas. C'est vrai que c'était une ville assez étalée autrefois et autrefois c'est une ville aussi qui comptait beaucoup de tisserands. On avait 6 à 7000 tisserands qui vivaient à Doudville et autour de Doudville. Le carrefour du Lain existe depuis 2006. C'est un lieu où vous allez pouvoir retrouver des expositions temporaires sur la thématique du Lain mais aussi des vitrines d'expositions d'artisans et de commerçants. Et puis nous avons aussi des vidéos qui expliquent la culture du Lain et tout ce que l'on peut faire aujourd'hui dans le domaine du Lain, aussi dans le domaine des composites. Le Lain est une plante ancestrale, en quoi elle est innovante cette plante ? Cette plante aujourd'hui est très innovante puisqu'on est en train de l'appliquer à l'utilisation dans des nouveaux secteurs de débouchés autres que le textile, notamment les matériaux composites. Ici vous avez un premier démonstrateur d'application dans l'aéronautique. Et pour quelles raisons ce sera utilisé dans l'aéronautique ? Le Lain c'est une plante plutôt résistante, c'est ça ? Exactement, une des qualités de cette fibre-là c'est sa résistance mécanique mais également son premier atout c'est sa densité qui en fait une matière très légère. Le domaine du transport recherche cette performance-là. Pour l'instant c'est sous forme de projet, bientôt ce sera appliqué, mais quand ? Alors le démonstrateur que vous avez ici en fait a été développé dans le cadre du projet FIABILIN qui est un projet d'innovation soutenu par la région et l'État dans le cadre des investissements d'avenir. Ce projet a démarré en 2012, vous avez déjà deux ans après un premier démonstrateur qui est en cours de certification. Il y en a encore certainement pour encore un ou deux ans d'homologation. Aujourd'hui les tests dans l'aéronautique sont très compliqués à obtenir. On a des critères de résistance au feu, de toxicité, fumée, également des résistances mécaniques qui sont très élevées. On est sur des matériaux de performance et on arrive sur des usages de nouveaux matériaux qui demandent beaucoup de mise au point à la fois sur les procédés de fabrication et sur les qualifications. Alors aujourd'hui vous proposez une conférence ici au carrefour du Lain. En fait le Lain dans l'aéronautique comme plante innovante c'est peu connu du grand public ? Exactement, on est là un peu pour démocratiser et pour faire passer un message comme quoi le Lain aujourd'hui ce n'est pas uniquement le textile, c'est aussi les nouveaux débouchés et notamment les composites et expliquer au grand public qu'on peut aujourd'hui retrouver peut-être dans quelques années quand on prendra un avion en fait des renforts des produits en Lain dans les intérieurs d'avions. Et du Lain qui est du Péico ? Exactement, l'importance en fait du message c'est aussi de montrer qu'en France on est le premier pays producteur mondial de Lain et que la Normandie c'est la première région productrice mondiale de Lain et on est bien situé ici. Direction maintenant l'hôtel de ville, place du Général de Gaulle, où se déroule un défilé 100% Lain. Tous les ans maintenant depuis plusieurs années une demande a été faite avec Fernande Duroset qui était maître du Lain et qui était à l'origine de la première édition du Lain en fait. On est parti sur le premier défilé, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur et maintenant nous avons des prototypes de Lain qui défilent sous vos yeux depuis quelques années maintenant. C'est vraiment du local, c'est des gens qui sont sur Douteville, des boutiques, des enseignes doute-villaises mais aussi comme vous avez pu le voir ou comme vous allez le découvrir, du prêt-à-porter de haut de gamme avec vraiment des lains enduits, des lains dévorés, des lains cuivrés, vraiment des prototypes de Lain. Alors le Lain, si vous allez dans les champs, vous ne pouvez que tomber amoureuse du Lain. Vous vous promenez le matin, c'est bleu, ça sent bon, vous passez juste la main dedans et c'est parti, vous tombez amoureuse comme moi, je vous le souhaite en tout cas. Ça fait 14 ans en fait que je suis styliste modéliste, que je travaille sur Saint-Valéry-en-Caux et essentiellement je travaille sur le Lain et différents prototypes à base de Lain, fil de cuivre, à mémoire de forme, organza, tout ce que je peux trouver mais à partir de Lain. Pas spécialement le Lain qu'on connaît, le Lain naturel, mais des Lains un peu plus sophistiqués, des Lains avec une haute technologie. Alors cette année j'ai envie de faire voyager les gens vers l'Inde, d'habitude ça peut être sur l'Orient, ça peut être l'Afrique, mais cette année j'avais envie de partir sur l'Inde, Pondichéry, Madras, et puis voilà, faire voyager les gens. Je travaille avec que des petites Normandes. Ça fait à peu près 13 ans que je fais la fête du Lain à Douterville, chaque fois avec un défilé, avec un nouveau thème à présenter. Voilà, bon, merci à tous. C'est évidemment au milieu d'un champ de lin que se termine notre émission. J'espère que comme moi, vous avez été émerveillés par cette plante et ses nombreuses qualités. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Savole des Tours. A très vite sur LCN. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada